Ok, on poursuit. Juste avant de continuer avec finances personnelles, l'aspect comportemental, j'ai oublié de vous dire quelque chose, une petite mise au point. Je pense que j'en parle dans les capsules, dans la préparation du prochain cours de la semaine 2, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est sûr que si on parle de finances personnelles, c'est un contexte, c'est un terreau fertile pour appliquer les mathématiques financières. Ça, c'est des compétences que vous devez posséder pour le cours, que vous avez apprises dans, je ne sais plus quel cours de finances, mais vous avez vu ça, les mathématiques financières. Alors moi, c'est clair, je le fais tout le temps au début du cours, je le dis, ça vous appartient. Je ne vous rends aucunement service si je commence à pitonner avec vous comment marche votre calculatrice, comment marche le Excel. Je suis muet comme une carpe là-dessus. C'est votre bébel. Je vais peut-être parfois faire quelques commentaires qui sont particuliers par rapport aux finances personnelles, à savoir l'hypothèque, c'est une loi au Canada que l'hypothèque soit capitalisée semestriellement. Si vous ne savez pas ça, c'est sûr que vous n'allez jamais arriver au bon calcul. Mais je n'irai pas pitonner avec vous, ça c'est sûr. Je n'irai pas patenter les formules Excel pour vous. Alors, soyez autonome, retournez à la base aux besoins. J'ai quelques petits problèmes dans la semaine 1, dans le sujet 1 de la BQI, sur quelques questions de type qui vous montrent quel niveau vous devriez en général maîtriser, mais ça vous appartient. Ça va pour ça, pour les mathématiques financières, mais c'est sûr que ça revient. Ce n'est pas si complexe, mais il faut les maîtriser. Ce serait plate d'avoir des freins par rapport à quelque chose que vous devriez déjà maîtriser. Profitez de ce qu'aussi pour bonifier votre compétence là-dessus. OK. Nouveau biais cognitif, nouvelle problématique. On va reconnaître un mal du siècle. Ici, le débordement cognitif. On est beaucoup trop sollicité. On a beaucoup trop de choses dans l'agenda. Plein de décisions à prendre en même temps. Ce qui fait que ça surchauffe, puis on a de la misère à prendre des bonnes décisions, puis on va vers le clé en main, on va vers la plus simple, la solution la plus simple qui, curieusement, est presque toujours la moins bonne solution financière. Les marchands du temple étant bien au courant de cette situation-là. OK. Alors, juste là, un petit topo, un petit exemple, un jeune couple. On va les appeler Julie et Guillaume. Ils procèdent à la vente d'un terrain en vue d'en acheter un nouveau. OK. Donc, ils vendent un terrain, ils en achètent un autre. Ce nouveau terrain-là, bien, c'est pour se construire, conclure une entente avec un entrepreneur qui construira une nouvelle résidence au cours de l'été où ils vont se marier. Là, j'aurais pu rajouter qu'elle est enceinte, tu sais, mettons. Bon, juste lire ça, là, c'est essoufflant. Il y a plein d'affaires hyper importantes, des grosses décisions qui ont des répercussions majeures financièrement et tout en même temps. OK. Alors, disons que dans ce contexte-là, ça s'adonne que Julie avait négligé un petit peu son dossier des voitures, puis la location de sa voiture vient à terme. La valeur résiduelle est de 15 000. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que si elle peut trouver 15 000 $, elle pourrait acheter cette voiture-là et en devenir propriétaire. Du même souf, je vous dis que la juste valeur marchande est aisément 16 000 $. Elle pourrait très facilement vendre cette voiture-là 16 000 $. Elle veut changer, par ailleurs, de voiture. OK. Qu'est-ce qu'elle va faire Julie, vous pensez, dans ce contexte-là? Qu'est-ce que vous feriez si vous seriez Julie? là? Ou différemment, qu'est-ce que vous devriez faire? OK. Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous devriez faire? Non? Oui? Ouais? Oui. C'est ça. Ce qu'elle va tenter de faire, d'une manière ou d'une autre, là, c'est d'encaisser le 1 000 $ qui est là. OK? Donc, ce qu'elle devrait faire, c'est d'aller chercher un financement très, très court terme. Question de juste payer sa valeur résiduelle, payer 15 000 $, là, une dette de 15 000 $, et dans le prochain mois, vendre sa voiture 16 000 $, rembourser son prêt de 15 000 $, puis en fait un profit de 1 000 $. OK? C'est ça qu'elle devrait faire, assurément. Il n'y a pas d'autre façon de voir ça. D'accord? Elle ne fera pas ça. Elle ne fera pas ça. C'est trop compliqué. Il y a trop d'affaires. Elle ne le verra peut-être même pas. Puis si elle le voit, ça ne lui tente pas. Ça n'est plus au nez. Elle va reprendre. Elle veut que ça sente du neuf et elle va relouer une nouvelle voiture. En passant, Guillaume aurait fait la même affaire dans mon histoire. Ça va. Ce n'est pas une affaire de gars et de filles. Alors, 1 000 $. Bon. Ce qui m'amène à vous poser une autre question. C'est-tu beaucoup 1 000 $? Comment vous voyez le 1 000 $ dans cet exemple-là? Je veux vous montrer un autre biais cognitif qu'on a par rapport à ça. Comment vous le voyez le 1 000 $? C'est-tu gros? C'est-tu moyen? C'est-tu petit? J'ai l'impression que vous me diriez que le 1 000 $, ce n'est pas si pire. C'est comme cette impression-là. Je ne suis pas sûr. Quand vous me direz que le 1 000 $ n'est pas si gros que ça parce que ce que vous faites dans votre tête, c'est vous juxtaposer le 1 000 $ à 15 000 $. Vous faites comme un pourcentage. Vous pensez un peu, tu sais, 1 000 sur 15 000, 16 000, pas tant que ça. C'est du même souffle. Julie et Guillaume ont le goût d'aller faire un voyage dans le sud. Puis, il y a vraiment un rabais extraordinaire s'ils achètent le voyage avec un courtier. Ils peuvent avoir un voyage qui coûte 2 000 $. Ils peuvent l'avoir pour 1 000 $. Le 1 000 $, il est-tu gros, là? C'est-tu un gros 1 000 $, celui-là? C'est un gros 1 000 $, celui-là. Le seul, il n'y a pas de doute. Tu vois, tout de suite, tu as tout le temps pour faire ça. Oui, c'est plus facile de faire ce move-là qu'emprunter et vendre ton auto. Ça, je le sais, mais c'est le même 1 000 $. Venez pas me dire qu'il est moins gros le 1 000 $, qu'il est moins important. Ce 1 000 $-là va te permettre d'acheter les mêmes choses dans ton train de vie, mais c'est tout à fait normal. On fait du pourcentage dans ces choses-là et on ne devrait pas. C'est de l'absolu, honnêtement. C'est le même 1 000 $. Que ce soit un rabais de 2 000 $ à 1 000 $, que ce soit 1 000 $ que tu fais sur une voiture qui vaut 15 000 $. Mais on fait ces drôles de raisonnements-là. Autre élément que vous avez sûrement constaté en visionnant la capsule vidéo du mois actuel et du mois futur de Daniel Goldstein, c'est le fameux concept du déficit d'empathie envers soi-même. Bon, c'est un peu théorique, mais dans la vidéo, ce que j'ai aimé du vidéo de Goldstein, c'est qu'il réussit par une image à frapper l'imaginaire, de dire que finalement, le geste d'épargne versus le choix de consommation, ce n'est qu'une dette qu'on se crée entre nous et notre futur soi. D'accord? Donc, si aujourd'hui, je décide de consommer plus, donc épargner moins, c'est au dépend d'une retraite qui va être moins bien garnie que si j'avais... Bon, c'est évident, vous allez me dire, mais c'est cette équation-là que les gens ont de la difficulté malgré tout à faire. Je ne vous parle pas de calculer. Oui, ils ont de la misère à calculer, mais ils ont de la misère à l'imaginer, probablement à cause de l'excédent d'optimisme aussi. Donc, encore une fois, à chaque année, ça sort, les gens épargnent à peu près 25 % de ce qu'ils devraient épargner pour avoir un train de vie qui correspond à la retraite en fonction de leur vie active. Bref, les gens n'épargnent pas suffisamment parce que c'est trop loin dans le temps. Puis tu sais, c'est normal, là, je vous regarde, là. Avez-vous le goût de vous regarder dans le miroir puis vous voir à 65 ans, là, aujourd'hui, là? Je ne pense pas. Fait que tu sais, c'est un peu une grosse... c'est une abstraction, hein? Ce n'est pas facile, mais il y a un défi, il y a quelque chose d'important, là. Alors, on va le voir la semaine prochaine, on va parler de planification de la retraite, on va aller dans la mécanique, on va aller dans les chiffres, dans les calculs, la méthode en cinq étapes. Puis on va voir que c'est un jeu de variables. Fait que si je n'épargne pas durant ma vie active, est-ce que je vais pouvoir prendre ma retraite à 65 ans? La réponse, ça va toujours être oui. Tu peux toujours prendre la retraite à l'âge que tu veux. Ça dépend quel train de vie que tu veux. C'est de balancer le train de vie qui va correspondre à tes objectifs. Parce que si toi, ton but dans la vie, c'est un petit 18 000 $ en dollars d'aujourd'hui à la retraite, n'épargne pas, amuse-toi, n'épargne zéro, pas une maudite scène. Parce que c'est ça que le filet social a prévu pour toi. Si pour toi, tu es dans la simplicité volontaire, il n'y a pas de CELI, il n'y a pas de REER, il n'y a pas de régime enregistré par études, il y a 18 000 $ qui va rentrer chaque année. Pension de sécurité de vieillesse plus le supplément de revenu garanti, c'est 18 000 $. Il y a tout un moyen de balancer ou de dire non, ce n'est pas 18 000 $, c'est 30 000 $ que j'ai besoin. OK, mais tu peux prendre ta retraite alors à 77 ans. Tu peux prendre ta retraite à 77 ans ou tu es mieux épargné? Bref, c'est tout le temps ces calculs-là qui sont en jeu et dès la semaine prochaine, on va sortir du qualitatif et on va aller faire des calculs. Donc, un autre exemple flagrant, on a tous des petits exemples fétiches, c'est mon petit exemple fétiches, de clairement un manque de sympathie, d'empathie envers soi-même, son futur soi, c'est quand on va se claquer mettons un spa parce que le voisin en a un, puis l'autre voisin en a un, puis tu achètes un spa 8 000 $, tu n'as pas une cent, tu as une marge de crédit hypothécaire, pas mal à côté, puis tu peux juste payer dans 72 mois ou sur 72 mois, puis là, dans le fond, tu prends ta marge de crédit hypothécaire. Puis là, c'est cool parce que ta marge de crédit hypothécaire, quand tu renégocies ton hypothèque, tu peux la remettre dans ton hypothèque, ça te recrée un petit espoir. Bref, la catastrophe, OK? Ça, c'est clair. Mais là, les gens font, plein de gens font ça, plein de gens font ça. Alors, ça, c'est parce qu'on ne se voit pas, on n'est pas sympathique à notre cause plus tard parce que c'est juste à nous qu'on fait mal dans ce type de comportement-là. Alors, c'est un véritable problème en finances personnelles, ce manque de capacité à s'imaginer plus tard, puis de faire attention à cette personne-là en épargnant pour pas qu'elle ait un train de vie un peu, pas nécessairement à la hauteur de ce qu'elle mérite à la retraite. OK. Bon. Là, je n'y passerai pas tout le reste. La gratification instantanée, on sait bien qu'on est dans, puis je m'inclus là-dedans, on est dans une société où on veut tout de suite la récompense, on veut se gâter, on le mérite, on est beau, on est fin, on travaille fort, on est plus riche qu'on le pense. C'est tous des slogans comme ça. Bien, c'est sûr que ça encourage la consommation puis la gratification instantanée. Alors, c'est, tu sais, c'est de prendre du recul, c'est de faire un budget puis regarder comment ça prend pour épargner puis de balancer cette équation-là. On va le voir dans deux semaines, les gens font pas ça. Ça fait que ça leur permet de jouer à l'autruche puis justement d'agir de façon irresponsable par rapport à leurs objectifs de refaire. Peut-être juste démontrer, ils appellent ça la tea factor, OK. C'est juste pour montrer comment les petites habitudes, parce que des fois, les habitudes néfastes, par les petites habitudes néfastes, au niveau financier, parfois, c'est pas des gros montants à la fois, mais elles sont tellement omniprésentes dans notre quotidien que, multiplié par le nombre de fois, ça finit par faire un gros montant d'argent. Donc là, prenez l'exemple que vous voulez, ça peut être d'être toujours au restaurant, ça peut être d'être toujours prendre trois bouteilles de vin jeudi, vendredi, samedi, ça peut être la linge, ça peut être un paquet d'affaires, ça veut pas dire qu'on peut pas aller dans cette voie-là, mais est-ce qu'on peut pas décortiquer un peu notre comportement puis dire, ben peut-être je pourrais te couper moitié de cet élément-là. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben tu sais, c'est la force des mathématiques financières, puis de l'intérêt composé, puis des rendements composés, ça donne des trucs comme ça, fait qu'on va aller juste sur une petite calculette là, juste pour essayer d'illustrer cette idée-là. Fait qu'on appelle ça « the latte factor » parce qu'il y a peut-être 10 ans, 15 ans, personne n'aurait cru que des gens étaient prêts à payer 5 $ en dehors d'aujourd'hui pour un café, tu sais, les gens disent « personne ne va payer 5 $ pour un café », alors que les gens, on le sait, font ça, ils vont au Starbucks, puis ils vont s'acheter un… Alors, ce que je veux démontrer, c'est si on choisit une catégorie sur laquelle une habitude néfaste, n'importe laquelle, sur laquelle on va agir en contrôle un peu plus ou l'éliminer, mais allons-y en contrôle, disons que, bon, disons que je me fais des lunchs, OK, c'est plate là, je me fais des lunchs, OK, je me fais des lunchs 4 fois sur 5, 4 jours sur 5 au lieu d'être tout le temps au restaurant, disons que ça va me faire sauver ça, disons que par jour, non, je vais le faire par semaine. Maintenant, ça, on fait sauver 20 $ par semaine. La place de ça, c'est pour gaspiller plus, c'est pour aller épargner, OK. Donc, je donne un rendement de 5 %. C'est par semaine, OK. Bien, ça, là, ce geste-là, dans 20 ans, ça va payer les études de mon enfant, 36 000 $, OK. Donc, ce que j'ai fait, j'ai changé un comportement, j'ai, au lieu d'aller au restaurant 5 jours sur 5, je vais 4 jours sur 5, bien, c'est-à-dire que je vais 1 jour sur 5, fais des lunchs. Bon, vous comprenez, c'est bien plus que 20 $, là, que je sauverais, mais bref. Ces éléments-là, c'est la vraie vie, c'est des vrais changements. Si vous voulez, vous avez de la misère à boucler les budgets, il faut voir dans le comportement qu'est-ce que vous pouvez contrôler, qu'est-ce que vous pouvez modifier. Ça ne se fera pas automatiquement. Des fois, c'est intéressant de faire ces calculs-là pour nous encourager un petit peu, pour nous donner l'élan que ça nécessite. Les habitudes néfastes, les normes sociales, bien, c'est sûr qu'on est dans une société où on est dans le parade, puis on est dans Facebook, Instagram, puis, tu sais, on voyage juste pour montrer nos photos, puis tout ça, puis je suis là-dedans, moi aussi, je suis dans la même société que vous. Alors, tu sais, il y a comme des pressions de normes sociales qui font qu'on consomme davantage. Il faut être conscient de ça, puis agir là-dessus, si on veut avoir des finances personnelles en santé. OK. Au niveau comportemental, c'est de ça que je voulais vous jaser. Comme je vous dis, c'est quelque chose qu'on pourrait explorer beaucoup plus en détail, mais c'est une sensibilisation. Je suis content de le faire, je suis content de l'avoir fait, surtout que vous me dites que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu parler de ça en économie. Ça me surprend, mais bon, c'est ça. OK. Alors, dernier sujet que je veux voir avec vous, c'est encore un sujet qui va être plus en blabla. Les calculs, faites-vous en pas, il va en avoir en masse la semaine prochaine, plus que peut-être que vous en souhaitez même. On s'en va sur l'introduction à la planification financière. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va introduire exactement? On va se poser des questions un peu sur qu'est-ce que la planification financière personnelle. On va aller voir une couple de définitions pour discuter de différents concepts. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas du tout d'apprendre ces définitions-là. C'est de réfléchir sur les mots qu'on y retrouve. OK. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir comporter? Qu'est-ce que ça comporte? L'environnement relié à la planification financière personnelle. Je veux juste vous jaser un petit peu comment on devient planificateur financier, distinguer la planification financière du titre de planificateur financier. Et de parler de façon générale du processus de planification financière. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la planification financière personnelle? Vous comprenez que c'est un terme qui est très, très, très général. OK. Puis nous, on va camper dans des places plus précises de façon générale. Mais la planification financière, ça peut être toutes sortes de décisions qu'on a à prendre dans la vie de tous les jours. On va en donner des exemples. Puis on va en parler tout au long de la session. Alors, si on y va avec une tenue de soirée, une grosse définition officielle de l'Institut québécois de planification financière, je vais quand même prendre le temps de la lire parce que je veux attirer l'attention sur quelques termes qui sont importants à discuter avec vous, à échanger. Alors, selon l'Institut québécois de planification financière, l'organisme qui forme les planificateurs financiers, la planification financière personnelle intégrée, OK, donc c'est l'intégration d'un paquet de compétences, est un processus structuré d'optimisation. Bien sûr, on vise les meilleurs résultats possibles, faire croître le patrimoine, faire baisser les impôts, fractionner le revenu quand on peut. Bon, tout ça est mis en place de la situation financière et du patrimoine du consommateur en fonction des contraintes et des objectifs. Bon, ça, c'est des mots. Moi, ce que je vois quand je vois le mot contrainte versus objectif, c'est que les contraintes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment changer. On est un peu pris avec ça, OK? Alors, des exemples de contraintes, c'est j'ai un enfant handicapé, lourdement handicapé, et je peux travailler seulement la moitié de mon temps, puis ça va être comme ça toute ma vie. J'ai seulement un secondaire 5. Bon, ça peut me limiter dans ma capacité à générer des revenus. Ce n'est pas obligatoire, mais il est possible que je sois limité à ce niveau-là. Donc, des choses qu'on peut difficilement changer, ça, ce serait les contraintes. Alors que les objectifs, c'est notre terrain de jeu. En termes de planification de retraite, de planification financière, c'est notre terrain de jeu. C'est-à-dire, les objectifs, c'est notre client. Il nous arrive avec un paquet de souhaits, un paquet d'objectifs. Prendre ma retraite à 62 ans, payer les études de mes enfants, changer de voiture à chaque 3 ans, avoir un train de vie à la retraite qui correspond à 95 % de ma vie active. Un paquet, une liste d'épicerie, là, OK? Puis là, toi, tu es un briseur de rêves ou, tu es un empêcheur de pensées magiques. Et tu arrives avec une démarche structurée qui démontre que, oui, c'est possible, non, ce n'est pas possible. Voilà quelle variable, quel objectif sur lequel vous devriez ou vous pourriez. Vous n'allez pas prendre les décisions pour eux, mais vous allez donner, vous allez tenir le miroir, OK? Vous tenez le miroir. Et des objectifs personnels de celui-ci. Ce processus doit conduire à la recommandation de stratégies et de mesures cohérentes, donc des actes concrets, des changements, des modifications. Si c'est un problème de contrôle budgétaire, il faut identifier des postes, il faut identifier des comportements, des actions. Vous comprenez, il faut aller dans le fond de la chose. C'est pour ça que le comportemental n'est jamais bien loin de l'histoire. L'optimisation nécessite une approche intégrée de toutes les étapes de la démarche de la planification financière intégrée dans la perspective globale des contraintes. Et là, on dit financière, juridique, économique et fiscale. Alors, ça, c'est pour dire que là, vous allez sortir de votre coffre d'outils un paquet d'affaires en finances personnelles, OK? Il va falloir aller chercher du juridique, il va falloir aller chercher de l'économique, du financier, du fiscal, les éléments qui sont ici, actuel et prévisible. Cette démarche s'inspire des principes de gestion d'administrateurs prudents, ne mettant pas en péril la santé financière du consommateur. Cependant, les contraintes et les objectifs personnels doivent être légitimes et réalistes. Bon, la fameuse balance, OK, du prudent, optimiste, réaliste, OK? Qu'est-ce qui se passe si vous êtes planificateur financier, puis dans votre planification, vous êtes trop prudent? Je dis trop, je ne dis pas prudent, je dis trop prudent. Dites-moi, n'importe quoi, donnez-moi un exemple. La planification de retraite d'un client, je suis trop prudent dans ma façon de faire mes calculs. Je suis trop prudent sur le taux de rendement. Je suis trop prudent sur l'espérance de vie. Je suis trop prudent sur l'inflation. Qu'est-ce qui va arriver si je suis trop prudent tout le temps dans mon calcul? Dans vos mots, qu'est-ce qui va arriver? Hein? C'est ça. Donc, ça va l'amener à prendre une décision qui n'est pas basée sur la réalité. Peut-être que ça va l'amener à prendre sa retraite à 66 ans, alors qu'il aurait pu la prendre peut-être à 59 ans. Entre vous et moi, il va s'en rendre compte probablement dans le processus. Mais quand même, c'est ça l'idée, là. C'est ça l'idée. Alors, l'idée, ce n'est pas d'être trop prudent. Encore une fois, si vous vous donnez le choix, si vous voulez être trop prudent ou trop agressif dans la planification, faire des rendements à 12 %, c'est mieux d'être trop prudent. Mais le mieux, c'est d'être réaliste, OK? Faire des analyses de sensibilité peut-être, différents scénarios. On va faire ça. Dès la semaine prochaine, on va travailler dans ce sens-là. Alors, ça, c'est la grosse définition de l'Institut québécois de planification financière. Bon. Plamondon avait une définition un petit peu plus courte. C'est parce que je veux faire ressortir d'autres concepts. Alors, selon Plamondon, la planification financière personnelle, c'est la gestion des revenus, des dépenses, des éléments d'actifs et des dettes, donc les résultats comme le patrimoine, le bilan. Selon un plan établi en vue d'atteindre des objectifs précis. Elle constitue un processus qui permet d'atteindre et de maintenir le meilleur équilibre, donc j'aime le mot équilibre ici, le mois actuel puis le mois futur, le dosage de cette histoire-là, entre la qualité de vie et l'indépendance financière d'un individu ou d'une famille. Alors, la qualité de vie, c'est le coût de la vie. C'est comment ça nous coûte. C'est notre style de vie par rapport à nos valeurs puis nos comportements. Puis, l'indépendance financière, c'est notre capacité à maintenir sa qualité de vie. C'est cet équilibre-là. D'accord? Alors, je veux juste vous entendre, si possible, sur l'indépendance financière. Bon, j'ai écrit un mot ici, mais dans votre tête, là, vous avez toute une image de l'indépendance financière. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. Qu'est-ce que c'est pour vous l'indépendance financière? Vous avez entendu ce terme-là très souvent. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que vous voyez? Vous visualisez comment l'indépendance financière? Bon, si j'y vais dans les extrêmes, il n'y a pas une bonne ou mauvaise réponse, c'est juste le raisonnement, la réflexion que je veux faire avec vous. Si on y va par les extrêmes, l'indépendance financière, ça pourrait être l'idée de dire que demain matin, je peux, je peux arrêter de travailler, d'avoir une rémunération et mon capital, mon patrimoine, appelez-le comme vous voulez, la somme de mes réheures, CELI, Régime à rejet d'épargne d'études, absence de dette, maison payée, tous ensemble, ça va me générer un revenu de placement qui correspond à mon train de vie. Ça, c'est ce qu'on veut à la retraite. Ça, ça serait la définition extrême de l'indépendance financière. Vous allez voir, là, des fois, on entend ça des gens, là, tu sais, un peu extrêmes à 40 ans, 42 ans qui ont une indépendance financière de ce type-là. Pour moi, c'est pas ça, l'indépendance. Tu sais, oui, je comprends, ça peut être ça. J'ai pas de problème aux gens qui disent que c'est ça, l'indépendance financière. Ça répond à un certain concept qui peut être appelé l'indépendance financière. Des fois, tu entends, c'est l'absence de dette. Ça, je suis complètement en désaccord avec ça. Je veux dire, l'indépendance financière, c'est pas l'absence de dette. Si j'ai pas de dette, puis j'ai pas de placement, puis j'ai 58 ans et demi, je m'excuse, pas indépendant financièrement, à moins que mon objectif d'envie, c'est pension de sécurité de vie, supplément de revenu garanti, un petit 18 000, tout à l'heure d'aujourd'hui, je suis content. OK, t'es indépendant financièrement le jour que tu respires. À deux mois, t'es indépendant financièrement, si tu penses à cette définition-là. Mais celle qui est plus mitoyenne, celle à laquelle j'adhère comme définition, c'est plus de dire que pour moi, l'indépendance financière, c'est de savoir exactement où je vais, par un contrôle de budget, par un dégagement d'épargne, puis que cette épargne-là constitue exactement l'épargne nécessaire pour constituer un capital à la retraite pour me permettre d'avoir une retraite qui correspond à mon train de vie à la retraite. Vous comprenez? Si j'ai cet équilibre-là, je suis pas en retard là-dessus, je suis pas en avance là-dessus, j'aime ma job, c'est pas une job précaire, bien, pour moi, je suis indépendant financièrement. Mais ça, c'est ma définition, là, c'est pas obligé d'adhérer à ça, là. Mais vous comprenez, ça peut vouloir dire différentes choses, ça se promène entre ces concepts-là. Vous allez entendre ça, vous entendez ça. C'est quoi l'indépendance financière? Alors, si on y va plus par composante d'un sujet qui est très large qui s'appelle planification financière, à quoi on va toucher durant la session, quels sont, comment on va imbriquer un paquet de concepts dans notre cursus? OK? Je vous le dis, on va imbriquer un paquet de choses. Il y a des choses qu'on va se dire la semaine prochaine que, toi, on court plus loin, sans contredire, on va dire quelque chose qui est un peu plus nuancé, un peu différent parce qu'on va avoir appris des nouveaux concepts. OK? Donc, ça, il faut être capable de voir ça venir, puis accepter cette notion-là. OK? Donc, c'est sûr que quand on parle de planification financière, souvent, la pierre angulaire, le sujet de prélédiction, personne n'y échappe vraiment ou personne ne devrait y échapper, c'est de planifier la retraite. OK? Donc, ça va tourner, c'est vrai, beaucoup autour de la planification de la retraite. Dès la semaine prochaine, on embarque là-dedans à deux pieds, là, ça, c'est certain. Mais à travers la planification de la retraite, il y a toute la question des placements. Donc, ce n'est pas un cours ici en valeur mobilière. Je ne voudrais pas vous dire, ah, ça serait bien de faire un placement dans tel type de placement. On va parler de façon générale. On va parler en termes de cycle boursier, en termes de répartition des actifs, en termes de véhicules juridiques et fiscales, REER, CELI, Régime en recherche, ça, on va faire le tour de la question dans l'optimisation. Mais ça fait partie de l'arsenal de la planification de la retraite, de bien s'occuper de ses placements. Quelqu'un qui est juste en certificat de pauvreté garanti à 1,5, il perd de l'argent, il se désinvestit à chaque année. Ce n'est pas une option, ça, là. OK? L'inflation, on le bat à chaque année. Études des enfants, bien, on va voir par voir ce communiquant. Peut-être que vous avez tous les articles, on en parle beaucoup. C'est vraiment dans l'actualité depuis 5 ans, là. Les régimes enregistrés dépendant d'études. Il faut arrêter de regarder ça en silo, puis dire, c'est pour les enfants, c'est pour les études des enfants. C'est le meilleur placement possible. Tu l'analyse pareil, comme, c'est-tu mieux régime enregistré pendant l'études? Ou REER, ou CELI, là, c'est pas, ah, mais ça, c'est pas des, c'est un silo, ça, c'est pour les études. Oui, il faut qu'il y ait aux études, pas secondaires, il faut qu'il y ait s'asseoir au cégep, là, une session, deux sessions, là, puis on sort tout de l'argent, mais par voir ce communiquant, c'est un outil de placement, c'est un outil pour faire fructifier nos actifs pour la planification de retraite. Là, je vous le lance de même, on va tous expliquer ces choses-là, ces belles choses-là, c'est ça qu'on va faire durant la session. Gestion des dettes personnelles, bien, il faut commencer là, hein? Il y en a qui jouent à l'autruche, puis dans le fond, ils mettent un petit 4 000 pièces dans le réel, puis la marge de crédit hypothécaire augmente tout le temps. Ça, c'est la foutaille, ça, OK? On comprend. Donc, on va commencer par gérer les dettes, hein? On va partir de là. Peut-être un petit effet de levier, petit effet de levier dans le sens qu'on a une hypothèque, l'hypothèque, les taux sont plutôt bas, tu sais, ça va tout le temps être la meilleure dette possible, l'hypothèque. Bien, c'est pas si grave si on a une hypothèque raisonnable en lien avec une maison raisonnable, disons, que je mets dans le RER, là, c'est pas, on convainc que c'est un levier, ça, financier, parce que t'aurais pu aussi rembourser ta dette, ta place. Bref, on va être dans ce débat-là. C'est-tu mieux de placer ou c'est-tu mieux de rembourser la dette? Question de taux, question de taux, on va arriver là. Gestion budgétaire, si t'es dans une situation où t'as des dettes, n'importe quelle dette sauve l'hypothèque, OK? Bien, t'as un problème de contrôle budgétaire, alors il faut partir de là, ça va faire partie des choses qu'on va voir, ça, ça va être peut-être plus à la semaine 3. Les assurances, là, je vous parle des assurances de personnes, je ne vous parle pas de l'assurance bien, mais je vous parle de l'assurance vie, l'assurance invalidité salaire, l'assurance santé, qu'elle soit permanente ou universelle, on va faire le tour de ça. On va passer peut-être la moitié d'un cours, peut-être un peu plus de la moitié d'un cours là-dessus, mais on va en savoir assez pour déjouer les arnaqueurs, là, puis ceux qui vendent des assurances quand ce n'est pas nécessaire. Mais moi, je ne donnerai pas mauvaise presse aux assurances. Quand il y a un besoin, il faut le faire. Mais il ne faut pas jouer à l'auto avec l'assurance, penser que c'est un billet de l'auto, là, il faut que ça profite, il faut qu'il y ait un risque à couvrir. Alors, on va l'aborder de cette façon-là. Couples et familles, il y a un paquet de décisions qu'on pense qui sont juste personnelles, voire romantiques, mais qui ont un impact financier important. Alors, bon, marié, pas marié, conjoint de fait, c'est quoi les enjeux? Ça a une consonance financière très importante. Planification successorale, testamentaire, l'impôt et le décès, après l'intra, c'est un sujet majeur, c'est un sujet important. Donc là, on va être vraiment dans plus la fiscalité pure. Mais tout ça, ça fait toute partie du monde de la planification financière personnelle. Planification fiscale est toujours là. Je vous l'ai dit, ça va être un peu plus après l'intra, mais on n'arrêtera pas de parler de l'impôt. La semaine prochaine, on va parler de l'impôt, l'impôt des particuliers, puis tout ça, on va intégrer ça. Entre autres, on va démêler quand est-ce qu'on utilise le taux moyen versus le taux marginal. Ceux qui ont eu de la misère, fiscal 1 et 2 par rapport à ça, ici, il faut vraiment démêler ça. C'est sérieux, cette question-là en finances personnelles. Alors, c'est quoi les questions concrètes de finances personnelles? Il y en a plein. Je vais juste donner quelques exemples. On va revenir là-dessus en détail. Je vous donne l'exemple qui est vrai. Ça, c'est vrai. Je pourrais payer 857 $ par mois pour une Vox ou je peux payer 198 $ par semaine pour une Audi. C'est vrai. Ça existe. Tu peux faire ça. Ça balance parce que 4,33 $ par semaine fois 198 $, ça donne 857. C'est le même montant. Donc, pour le même montant, tu me dis que je peux avoir une Audi ou je peux avoir une Vox. Bien sûr, vous le voyez, vous le comprenez. Vous êtes en comptabilité. Vous voyez c'est quoi le nœud là-dedans? Le nœud là-dedans, c'est que la proposition de la Vox, c'est le prix après-taxe. C'est un achat sur 36 mois à 1,9. Donc, il t'appartient après 36 mois. Tu la gardes. Tu la gardes 5, 6, 7, 8 ans. Alors que la Audi, le prix après-taxe est 65 000. Tu la loues sur 36 mois à 1,9. La valeur visuelle est 35 000. Donc, tu finances le même 30 000 pendant 36 mois à 1,9. C'est sûr que ça va donner le même chiffre. C'est sûr que ça balance. Mais c'est deux réalités qui sont complètement différentes. Après trois ans à Audi, il faut que tu recraches les mêmes paiements parce qu'elle ne t'appartient pas. Je ne sais pas si c'est représentatif. Moi, j'en ai une. Je te mets une Audi à l'road. Je dis ça en toute humilité. Pourquoi je raconte ça? C'est parce que je me trouve un peu imposteur d'avoir ce genre-là et je viens parler de finances personnelles. Mais je fais beaucoup de route et c'est une voiture que je vais garder 10 ans. C'est déjà ma cinquième année. Je m'en veux, c'est ma sixième année. Quand j'ai été payer ma valeur résiduelle, j'ai demandé à un concessionnaire, une directrice financière, quel pourcentage des gens qui louent payent leurs valeurs résiduelles et deviennent propriétaires et ne tombent pas dans le cercle infernal de l'allocation perpétuelle. Qu'est-ce que vous pensez? Je ne dis pas que c'est scientifique, mais elle me l'a vraiment dit. Combien de gens vous pensez qu'ils louent, on va dire dans les chars de luxe parce que ça, c'est dans les chars de luxe, quel pourcentage achète la voiture, paye la valeur résiduelle? Hein? C'est un chiffre. 10 %, c'est exactement ça qu'elle m'a dit. 10 %. C'est fou, là. C'est malade, là. Comment que c'est? C'est la planification pour ta retraite? Il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est quand tu joues à l'autruche, puis tu vas là-dedans, puis tu ne sais pas trop où tu t'en vas, puis bref, tu empruntes sur toi-même dans le futur, etc. Alors, tout ça pour dire qu'il faut faire attention à ce qu'on voit. Ce qu'on voit, il faut l'analyser, il faut aller dans le détail de la chose. On va passer un cours là-dessus. OK. Autre mythe, autre chose qu'on va regarder, autre question fondamentale de finance personnelle. Si tu achètes une maison, une propriété, au moins, tu ne jettes pas ton argent par les fenêtres. OK. Parce que si tu loues, tu payes dans le vide. Prenez la forme que vous voulez. Vous avez tous déjà entendu une histoire de même à une ligne ouverte, là, je ne sais pas trop. OK. Croyez-vous à ça? Est-ce que vous pensez que quand on loue, on garroche l'argent par les fenêtres? Vous avez le droit. Vous avez le droit de penser ça. Vous m'expliquerez, par exemple, un peu. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que c'est mieux acheté? Est-ce que quand on loue, on lance notre argent par les fenêtres? Oui, ça dépend. Ça, c'est une bonne réponse. Gardez ça en finance personnelle, là. C'est un bon début de réponse. Ça dépend de quoi tu dirais ou ce serait à quoi, les facteurs? Oui. 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 Entretien, réparation, tout ça. Les taxes sont incluses dans le loyer. Tu sais, quand je te dis que le loyer est de 750, les taxes sont incluses, sont dedans, là, on s'entend, là, le propriétaire t'es facture, mais sont dedans. Bref, 750 par mois pour un loyer versus 875 par mois pour une maison. Il faut faire les calculs. Ce n'est pas du tout évident que c'est mieux la maison parce qu'avec l'excédent de liquidité que tu as parce que tu as loué, parce qu'on peut avoir un excédent de liquidité si tu loues, là, dans cet exemple-là. Les taxes ne sont même pas rentrées, puis l'entretien et réparation ne sont pas rentrées. Il faut avoir un excédent de liquidité. Pour que le loyer soit préférable à l'achat d'une maison, on fera les calculs, on va faire tout un cours là-dessus, OK? Mais il faut que l'argent que tu as le plus, il ne faut pas que c'est pour aller dans le sud, là. C'est pour le placer, bien sûr. Puis là, c'est là que tu vas voir que tu vas battre la plus-value de ta maison, moins l'hypothèque que tu dois rembourser. Bref, dans certaines situations. Règle du pouce, s'il y en a une, c'est si tu as un début de vie professionnelle, active, jeune adulte, puis là, tu penses qu'il faut absolument que tu achètes une maison parce que louer, ce n'est pas une bonne idée, puis que tu achètes une première maison, là, tu te sépares, puis là, tu en achètes une autre. Si tu as acheté trois maisons en disant, c'est sûr que tu as perdu de l'argent. Fais-moi pas à quoi que tu as gagné de l'argent. C'est parce que tu n'es pas calculé si tu penses que tu as fait de l'argent, OK? Je ne parle pas de ceux qui font de l'autoconstruction, puis qu'ils construisent leur maison, puis ils habitent un peu dedans. C'est sûr que l'impôt va y ramasser à un moment donné, ces gens-là. Mais bref, je ne parle pas de ça. Je parle de ta chète, OK? Alors, ce n'est pas acheté à tout prix. C'est une question complexe de finances personnelles. On va passer un cours là-dessus. Le RQ, OK? L'âge normal ou l'âge de 100 % de la rente qui est à peu près à 13 610, la rente maximale, c'est à 65 ans. Si tu l'anticipes, tu peux l'anticiper jusqu'à 60 ans, mais tu perds 7,2 % de ta rente par année, OK? Par ailleurs, si tu la reportes, tu décides de ne pas la prendre à 65 ans, tu peux la reporter jusqu'à 70 ans. Chaque année que tu reportes, tu gagnes 8,4. Il n'y a même pas une symétrie. Tu perds 7,2 dans le bord, mais tu gagnes 8,4. Bref, c'est des calculs. On va les faire. On va se poser cette question-là. C'est une question de finances personnelles. Est-ce que j'ai mieux gagner 16 739 à partir de 68 ans? Parce que je les demandais à 68 ans. Ou j'ai mieux plutôt 10 482, mais 6 ans plus tôt? Comment on calcule ça? À suivre. On va faire ça, cette session-ci. On va en reparler. C'est une question de finances personnelles. Vos parents vont vous poser ces questions-là à un moment donné, c'est sûr. Je suis mieux de la prendre à 60. Quelle âge vous pensez au Québec? 65 ans, c'est l'âge normal. On peut anticiper jusqu'à 60. On peut repartir jusqu'à 70. L'âge moyen au Québec de demande de RQ, vous pensez, c'est quoi? Hein? Comment? 68? 61. C'est épouvantable. Il y a de l'éducation. Je ne dis pas que peut-être qu'il y a des gens, c'est bien, mais il y a plein de gens qui laissent l'argent sur la table avec ça, mais c'est qu'on ne risque pas assez à vulgariser ça, à bien expliquer ça avec les tables de survie, tout ça. On va reparler de ça. Ça, c'est un sujet de finances personnelles. Alors, on parle de finances personnelles. Qui peut pratiquer la planification financière? Je vais jouer bien gros ces mots. On va être dans le sémantique. Faites bien attention aux mots que je vais utiliser. Qui peut faire de la planification financière? Quel genre de personnes, quel genre de professionnels, quel genre d'employés peuvent faire de la planification financière, à votre avis? Ce n'est pas un acte protégé. Tout le monde peut faire de la planification financière. Tu peux être dans ton sous-sol, puis tu n'as jamais été à l'école, puis tu fais de la planification financière. OK? Bon, c'est à toi comme client, bien sûr, de poser les questions, évaluer la compagnie, mais il n'y a pas de profession qui s'appelle, qui réserve l'acte de faire de la planification financière. Donc, qui fait de la planification financière? Ça peut être des CPA. Les CPA peuvent faire de la planification financière. Ils sont excellents dans la planification financière. S'ils en font quand même une certaine expertise, comme n'importe quoi, il faut y adhérer, il faut se mettre à jour, il faut s'informer, il faut suivre ça, bien sûr. Les fiscalistes, je l'ai mis entre parenthèses, parce qu'on entend ça être fiscaliste, oui. Tu es fiscaliste, ça n'existe pas. C'est correct, dans le jargon, vous pouvez le dire, ce n'est pas interdit de dire ce mot-là, mais ce n'est pas une profession être fiscaliste. Il n'y a pas un ordre des fiscalistes. Ce qui existe, c'est d'avoir une maîtrise en fiscalité, peut-être que tu es un maître en fiscalité, parce que tu as une maîtrise en fiscalité, mais le fiscaliste, encore une fois, n'importe qui peut se dire fiscaliste. Ce n'est pas un titre professionnel. Faites bien attention à ceux qui se disent fiscaliste. Mais les fiscalistes font de la bonne planification financière. Ils peuvent être des artisans de la planification financière. Ils ont tous les outils pour, à mon avis. Les avocats, il faut faire un bémol. C'est sûr qu'ils sont forts en juridique, c'est évident. Mais comme je dis souvent, si vous apercevez que celui qui fait votre planification financière, il fait ses calculs sur Word, se posez des questions un peu. Les avocats, ça dépend. Ça peut faire partie d'une équipe qui fait de la planification financière. Ce n'est pas nécessairement ceux qui peuvent être les généralistes, de façon générale. Les courtiers en valeur mobilière peuvent faire de la planification financière. Les assureurs peuvent en faire. C'est quoi le problème pour ces gens-là quand ils font de la planification financière? C'est quoi le problème? Ils sautent aux yeux, là. C'est quoi le problème? Ils vendent quelque chose. Ils ont un produit à vendre. Ça fait que ça va être attaché très souvent à la planification. Ils vont dire que ça ne coûte rien faire de la planification financière. Mais là, ils vont t'amener vers certains produits qui vont être leurs produits. Ça ne veut pas dire systématiquement que ce n'est pas honnête, leur démarche, puis qu'elle n'est pas valable. Mais il faut en être conscient, puis il faut être sceptique un peu, là, d'être au courant de cette dualité-là qui existe. Et il y a les planificateurs financiers. C'est ça l'histoire que je voulais vous dire. Le titre existe, par contre. Tout le monde peut faire de la planification financière, mais ce n'est pas tout le monde qui peut s'appeler planificateur financier. C'est une formation qui est parrainée par l'Institut québécois de planification financière. C'est toutes les apparences d'une profession. Ce ne l'est pas encore. Ce n'est pas régi par un code de profession, mais ça a tous les mêmes attributs. Dans le sens, ça prend un bac avec un certain cheminement. Il faut aller suivre des cours de formation professionnelle qui sont donnés par l'Institut québécois de planification financière. Ça se passe assez rapidement. Ça se passe sur à peu près six séances, six jours étalés sur à peu près deux mois et demi, puis un examen à la fin. Et là, tu deviens planificateur financier. D'accord? Donc ça, le titre, il est réservé, mais ce que tu fais n'est pas réservé au planificateur financier. Alors, tout le monde ici peut aller vers une traque de CPA, mais pourrait aller plutôt vers une traque de planificateur financier. Si un jour vous vous posez la question ou vous voulez en discuter avec moi, ça me fera plaisir de le faire. Je peux quand même vous glisser un petit mot là-dessus. Il y a encore, ça s'est beaucoup amélioré, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire au niveau des planificateurs financiers par rapport à la qualité des candidats que ça va chercher. Ça ne veut pas dire qu'il y en a des excellents candidats. Mais c'est à eux de porter ce qui peut devenir une profession. Mais il y a quand même, ce n'est pas toujours les meilleurs étudiants qui vont là, en général. C'est un peu ça qui fait en sorte. Mais ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. On part d'un programme où ça demandait juste un certificat il y a peut-être dix ans. Ça se légitime. Avec raison parce que c'est complexe, c'est très compliqué. C'est très valorisant. C'est un bel exercice, celui d'être planificateur financier. Bon, les étapes de vie, là, c'est juste de dire que dans la vie, on ne fait pas tout en même temps. Il y a des étapes de vie. Les âges sont indicatifs. C'est personne que c'est pareil. Mais une affaire qui est certaine, c'est qu'il y a des moments où il y a plus de dépenses, plus de déboursés, quand tout se passe en même temps. Les enfants, l'école, la maison. Bon, vous comprenez. Puis à un moment donné, il y a plus de place pour l'épargne. Mais comme le prochain, je pense que c'est le prochain achetat va démontrer, il est important de commencer tôt. On ne peut pas toujours juste dire, à un moment donné, je vais commencer à 50 ans à épargner, mais là, je vais lui donner la go. La force des rendements composés fait en sorte que tu as besoin de bien moins d'efforts si tu commences tôt que si tu commences tard. C'est la base, ça, OK? Alors, juste un petit… Est-ce que j'ai ça? Oui, OK. J'ai un petit tableau ici, là. Il n'est pas parfait, OK? C'est juste de la sensibilisation, prise de conscience. On fera des limites de ce tableau-là, mais juste vous montrer qu'est-ce que ça veut dire, ce tableau-là, OK? Alors, le tableau, ce qui vise à démontrer, de façon imparfaite, mais juste pour donner une idée générale, quand je regarde l'axe ici, horizontal, on voit ici l'épargne qui a été déployée par l'individu. Donc, on passe de quelqu'un qui épargnerait 5 % de ses revenus à quelqu'un qui épargne 95 % de ses revenus, OK? Comprenez dans cette équation-là que ce qui n'est pas épargné, c'est le train de vie, OK? Donc, si tu épargnes 5 % de ta paye, ça veut dire 95 % de ta paye sert à boucler ton budget, tes dépenses, ton train de vie, ton coût de la vie, ça va? Donc, à l'inverse, quelqu'un, c'est très exagéré, là, on s'entend, c'est juste pour faire réfléchir, quelqu'un qui épargnerait 95 % de sa paye, son train de vie, c'est 5 % de sa paye, OK? Il fait 200 000, ça coûte 10 000, son train de vie, je sais que ça n'a pas d'allure, c'est juste pour comprendre après les chiffres, OK? L'axe vertical, c'est l'âge à laquelle l'individu commence à épargner, donc il peut commencer à 18 ans, il peut commencer à 50 ans, dans mon exemple, dans cette matrice-là, dans ce tableau-là. OK? Donc, sur l'horizon, c'est quel pourcentage t'épargnes, puis sur le vertical, c'est à quel âge tu commences, OK? Puis tous les chiffres qui sont dans le tableau, c'est quand est-ce que tu peux prendre ta retraite, OK? Avec un rendement de 4 %, on donne un rendement de 4 % au calcul, ici. Alors, vous comprenez que si j'épargne 95 % de ma paye, je peux prendre ma retraite à 19 ans. Puis je commence à 18 ans, je peux prendre ma retraite à 19 ans. Juste pour le comprendre, je m'attarde là-dessus juste pour comprendre la théorie, pas parce que c'est quelque chose de vraisemblable, ça n'a pas d'allure, ce chiffre-là. Mais pourquoi que, juste une année après, c'est parce que t'épargnes 95 % de ta paye, puis tu fais 4 % de rendement dessus, puis ton train de vie, c'est 5 % de tes revenus. Ça fait que vous comprenez que le 4 % fait ta rente, puis t'empiètes un peu sur le capital, sur ton espérance, sur ta vie, ça balance à peu près, OK? Mais le but, ce n'est pas ça. Le but que je veux vous montrer, c'est « what if ». Qu'est-ce qui se passe si je commence vraiment à épargner à 35 ans? Là, je ne peux pas vous garrocher un chiffre qui n'a pas d'allure, « Allez, commencez à 35 ans, c'est bien trop tard ». Tu sais, je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient dire, « On relaxe, on peut-tu commencer à 35 ans à épargner? Je vais essayer de ne pas faire trop de dégâts de 20 à 35 ans, de ne pas avoir trop de dettes. Quand je vais arriver à 35 ans, je n'aurai plus de dettes. Puis là, je vais commencer à épargner. Je ne peux pas vous conter une histoire, pas rapport. Tantôt, ça n'a pas rapport. Là, ça, ça rapport, OK? Regardez ce que ça dit. Quelqu'un qui commence à 35 ans, ce n'est pas un chiffre déraisonnable, puis qui épargne 20 %, c'est quand même pas mal 20 %, là. Le REER, il dit que je peux épargner combien? 18. Ça ne veut pas dire, ça veut tout dire, ce 18 %-là, mais il y a des gens qui ont pensé à ce chiffre-là, il y a des actuaires qui ont pensé à ce 18 %-là. Il rime avec quelque chose. Ça dépend d'un paquet d'autres facteurs, mais ça rime avec quelque chose. Si je vous dis, je commence à épargner à 35 ans, parce que je n'ai plus de dettes à 35 ans, à part l'hypothèque, puis j'épargne 20 %, c'est à quel âge que je vais prendre ma retraite? 76 ans. Aïe aïe! Ça, je trouve que ça fait peur. Ça, je trouve que ça parle. Encore une fois, il est imparfait, puis je veux que vous me disiez c'est quoi les limites, qu'est-ce qui ne marche pas dans ce calcul-là, mais quand même, vous comprenez, je vous le redis une dernière fois, vous faire peur une dernière fois. Quelqu'un qui commencerait à 35 ans, qui épargnerait 20 % à partir de 35 ans, bien, sa retraite, c'est à 76 ans. Bon. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait manquer dans ce calcul-là? C'est sûr que c'est un peu difficile pour vous de dire, parce que vous ne savez pas les hypothèses. Je n'ai pas validé, mais je sais qu'il doit manquer quelque chose. Il manque tout le filet social. Le filet social, il n'est pas là. Le RQ, il n'est pas là. Puis la pension de sécurité de vieillesse n'est pas là. Ça fait que c'est sûr que, tu sais, le 76 ans, peut-être qu'il… Je ne vous ai pas fait les calculs. Peut-être qu'on revient à 65, à 66, 67. Mais ce que je veux vous dire, c'est surtout de dire que si vous commencez trop tard, rien n'est impossible, mais ça va vous demander un effort monumental pour rattraper le temps perdu. Donc, c'est une habitude qui devrait être entreprise le plus jeune possible. Juste comme ça, c'est un peu dans l'histoire qu'on a un sujet parfait pour élargir notre horizon, d'être curieux, d'apprendre un paquet d'affaires qui vont nous servir pour de vrai dans la vraie vie, peu importe ce que vous faites plus tard. Bien, tu sais, c'est un sujet hyper populaire dans l'espace public. Tu as Pierre-Yves McSween qui a son émission à Télé-Québec. Il est là le matin chez Arcand. Il est là chez Oud. Tu as Gérald Fillon à RDI, puis qui est même sur Radio-Canada à 6h30. En-tu vraiment besoin? C'est un livre qui est télévaisseur. Il en a vendu comme 150 000. Tu sais, il doit avoir un besoin. Ça doit être dans l'air du temps. Ça doit intéresser les gens. Donc, si vous êtes moindrement curieux, vous avez plein d'endroits pour vous enrichir de connaissances et de compétences au niveau des affaires, des finances personnelles. Un que je vous dis, là, que je trouve vraiment intéressant dans les affaires, Daniel Germain, il a tout le temps un angle vraiment, vraiment intéressant de sujets, différents sujets. La presse, la presse plus. La presse plus du dimanche, il y a toute une section sur les finances personnelles à chaque dimanche. Il y a même un cas. Il y a un cas. Vous pouvez vous pratiquer. À chaque dimanche, il y a un cas. Train de vie, ça s'appelle. Donc, il y a plein d'occasions d'apprendre. OK. Donc, on va terminer avec quelques réflexions par rapport à différents événements qui amènent des impacts en termes de finances personnelles sur toutes des choses qu'on va creuser durant la session. Si on regarde des événements personnels qui peuvent influencer sur les finances personnelles ou qui peuvent nous amener à nous questionner, bien, c'est sûr qu'il y a la notion, es-tu célibataire ou tu es avec un, tu as une vie conjugale avec un ou une conjointe, ça va? Puis après ça, il y a la question, est-ce que c'est préférable d'être conjoint de fait ou d'être marié? Bien, ça, chacun a la réponse à ça. Mais pour avoir la bonne réponse, il faut avoir toute l'étendue des implications. Et ça, la population en général n'est pas au parfum, n'est pas au courant de tout ça. Alors, juste de même, c'est sûr que, je ne suis pas prêt à vous dire, matchez-vous parce que ça coûte moins cher, mais c'est sûr qu'être célibataire, ça coûte plus cher. En théorie, en théorie, il n'y a pas d'économie d'échelle, tu es tout seul pour toutes les dépenses, tu es tout seul. Si d'avoir un conjoint, ça ne devrait pas doubler et plus les frais, ça devrait être je ne sais pas, moi, ça devrait faire 1,75 ou 1,60, je ne sais pas. Mais bref, il y a une économie d'échelle à être en couple quand c'est bien géré. Mais il y a un défi énorme. C'est probablement, c'est dans les top 3, je pense, des sujets de discorde, des complexités dans un couple, parler d'argent. C'est difficile. Comment tu fais ça? Qui paye quoi? On a-tu un compte conjoint? Tu fais deux fois plus d'argent que moi, je devrais-tu payer deux fois plus? Tu sais, il y a un paquet de questions très intéressantes, des questions intéressantes qu'on va discuter, qu'on devrait discuter. Si ça tourne au vinaigre, puis ça vire au vinaigre, puis ça va mal, puis il y a une séparation ou un divorce dans le contexte de mariage, bien, si tu n'es pas marié, bien, tes bébelles, c'est tes bébelles, puis mes bébelles, c'est mes bébelles, puis tu devrais se régler de même, mais si tu es marié, bien là, toute la notion du patrimoine familial embarque, le régime matrimonial, bon, c'est toutes des questions pas très sexées, là, c'est des questions de finances personnelles qui se mettent en branle quand il y a ce genre de rupture-là. On va parler de ces choses-là. D'autres événements familiaux, bien, la naissance ou l'adoption, ou à l'inverse, dans le cycle de la vie, quand on doit s'occuper de parents qui sont malades, qui sont en perte d'autonomie, bien, ça amène des défis financiers. Par exemple, je n'ai déjà glissé un mot, puis on reviendra là-dessus, c'est sûr. Si, dès la naissance d'un enfant, un couple, écoute, c'est du cas par cas, mais ça devrait être un gros, gros signal d'assurance vie temporaire, OK, un gros, gros signal d'assurance vie temporaire. On reparlera de ce sujet-là, mais c'est quelque chose qui presse parce que l'assurance est toujours pour couvrir, pas de la probabilité. L'assurance, c'est pour couvrir le worst-case scénario qui a un impact financier important, OK? Donc, à partir du moment où il y a un enfant, on est deux pour se venir aux besoins, puis là, s'il y en avait un qui décédait, bon, ça débalance peut-être l'équation financière. Donc, c'est là que l'assurance vie devient importante. C'est un sujet important de finances personnelles. Et dans naturel, bien là, c'est possible que ça t'amène à être disponible. Peut-être au travail seulement, peut-être que tu dois travailler à temps partiel parce que tu dois t'occuper de ta mère qui a une maladie d'Alzheimer ou etc. Donc, ça amène des défis financiers importants. Par rapport au travail, un nouvel emploi, deux, trois propositions. Vous êtes peut-être en recherche de stage d'emploi. À un moment donné, vous allez avoir à comparer deux offres d'emploi qui vont avoir des paramètres complètement différents. Un, c'est dans fonction publique, le salaire est plus bas, mais j'ai un régime de retraite. L'autre, j'ai juste un réel collectif, il est topé à 5 %. Un, il me fournit l'auto, l'autre, il me fournit… Bon, toutes sortes de curves, là, tu sais. Ça, c'est des questions de finances personnelles qui peuvent être intéressantes à analyser. Perte dans le poids, ça amène des questions. Une sabbatique, je reçois un bon lit de 15 000 $. Qu'est-ce que je fais? C'est-tu mieux de rembourser l'hypothèque? Bon, tu sais, la classique, la litanise, ça va être ça. Je suis-tu mieux de placer un REER? Je suis-tu mieux de placer un CELI? Je suis-tu mieux de placer un régime en rejetant et panglétude? Ou je suis-tu mieux de rembourser de façon anticipée l'hypothèque? C'est clair qu'on va tout le temps se poser là-dedans. Puis, je vous garantis qu'après le cours 4 ou 5, vous allez voir clairement là-dedans, puis ça va être limpide. Vous allez voir c'est dans quel ordre qu'on fait ces choses-là. Juste ça, ça vaut… C'est intéressant, c'est important, ça. Parce que les gens sont tous mêlés. Ils disent «Oui, le REER, c'est déductible, mais le CELI, ce n'est pas déductible, mais ce n'est jamais imposable. » Tu sais, quand tu restes là-dedans dans l'analyse, tu ne s'en sors jamais. L'analyse se fait d'une autre façon. C'est Brassard qui a brisé cet impasse-là, si vous voulez, par une analyse bien intéressante. Maladies, héritage, dons, difficultés financières, tous les sujets fascinants qui amènent un paquet de questions financières. Alors, c'est rare, je ne pense pas que ça va arriver souvent, mais c'est de même, je pense que c'est parce que vous avez été un peu, je dirais, pour un reproche, un constat un peu muet, je dirais, c'est le mot que j'utiliserais. Alors, je pense que c'est pour ça que d'habitude, je finis. On se revoit la semaine prochaine et pour de vrai, je vais regarder ça et vous avez beaucoup, beaucoup de travail avant le cours de la semaine prochaine parce qu'on fait une classe inversée. Tout est sur le plan de travail. Alors, on se voit la semaine prochaine. Oui.